Bien, salut à vous tous Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la Vénus d'Ile Nous allons faire la première partie Bien sûr, avec vous Taufik Belayashi de la chaîne Taufik Animation & More Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît, voilà Bon, aujourd'hui nous allons voir trois premières parties Bon, je vous rappelle que le résumé que je vous fais est un peu spécial Donc, j'essaie de suivre l'enchaînement de l'oeuvre Et je vous donne les idées résumant le contenu du texte Les idées, je vous les donne en ordre Bien, alors, la première partie de cette première partie du résumé C'est en chemin vers I Et I, moi-même j'ai fait l'erreur J'ai longtemps lu Ile D'accord, je croyais que c'était Ile avec un seul L D'accord, et je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait deux L Lorsque je m'en suis aperçu, j'ai été vraiment surpris de le voir Alors, maintenant, l'auteur va vers I Donc, I normalement, c'est une ville française qui s'appelle U-sur-Tête Et cette ville, elle se trouve sur les monts du Pyrénées Le Pyrénées, c'est une chaîne montagneuse qui se trouve entre l'Espagne et la France Bon, parmi les fonctions d'un insipide, d'un début de récit Il nous situe le temps et le lieu Et ici, c'est déjà situé, le temps et le lieu Nous avons alors que le soleil s'est déjà couché C'est-à-dire après le crépuscule Le moment du dîner approche Bon, le narrateur se dirige vers I Les deux premiers personnages qu'on va voir ici sont Le narrateur et un guide catalan Donc, vous savez, pour voyager dans les régions montagneuses On ne peut pas le faire tout seul Si on ne connaît pas la région On a besoin d'un guide Alors, lui, il a un guide catalan avec lui Et c'est déjà la nuit Raison de plus pour avoir un guide Le narrateur, c'est une personne Qui est peut-être un archéologue Ou bien, d'accord Donc, c'est une personne Qui s'intéresse à l'histoire Aux monuments historiques Aux antiquités Les antiquités, ce sont les objets appartenant au passé Bon, à peu près Tout le contenu de cette première De ce premier paragraphe, si vous voulez En chemin vers I Ce sera un dialogue entre Le narrateur et le guide Donc, déjà, il distinguait Les maisons Ou bien, il distinguait encore les maisons Parce que la nuit approche D'accord Et ils seront chez un certain Monsieur Père Orade D'accord Donc, lorsque je prononcerai Je vais dire Père Orade Donc, mais c'est Père Orade Si on veut prononcer de façon distincte Donc, il va chez M. Père Orade Pour qu'il lui serve de guide Pour qu'il lui montre Tous les monuments historiques importants D'accord Donc, mais en allant Le guide lui apprend D'accord C'est ça l'événement perturbateur Il lui apprend Que M. Père Orade Marie son fils Le fils de M. Père Orade Il s'appelle Alphonse De Père Orade Se marie bientôt C'est-à-dire dans une journée Ou bien deux D'accord Et La fille avec laquelle Il va se marier S'appelle Mlle Pugarig Il apprend que M. Père Orade Est une personne très riche D'accord Mais Que Mlle Père Pugarig Est encore plus riche La deuxième nouvelle importante D'accord Avant, s'il vous plaît Le narrateur est recommandé M. Père Orade Par Un monsieur De P D'accord Donc Il a seulement Cité l'initial Du nom Il n'a pas cité tout le nom L'auteur Bon Alors Être recommandé C'est avoir une lettre De quelqu'un Qui connaît une autre personne Pour qu'il Vous accueille bien Pour qu'il Prenne soin De vous D'accord Donc Ce mariage Il va maintenant D'accord Perturber un peu Les plans du narrateur On va voir ça Dans une idée D'accord Ce qu'on a expliqué ici La deuxième idée Je viens de l'expliquer M. Père Orade Est un antiquaire Donc Il connaît Toutes les ruines Les ruines Normalement Ce sont des maisons Qui sont devenues Très vieilles Qui commencent à D'accord A se désagréger D'accord D'accord A disparaître Si vous voulez Les murs Les murs ne sont plus Ne sont plus Tous dressés Mais ici Ça signifie Les monuments D'accord Les monuments Historiques D'accord Donc puisque M. Père Orade Connaît bien ces ruines Il va montrer le chemin A A notre narrateur Le mariage Dont il vient d'entendre parler D'accord Ce mariage là Il dérange ses plans Pourquoi ? Parce que M. Père Orade Ne sera peut-être pas disponible Puisqu'il est en train d'organiser une fête Alors le narrateur pense Qu'il sera un trouble fait Un trouble fait Tout simplement C'est une personne Qui vient au mauvais moment D'accord On dit en français Qui a mal choisi son moment Donc le guide du narrateur D'accord Lui apprend aussi autre chose Il lui apprend Que M. Père Orade A trouvé une statue En cuivre Sur cette terre D'accord Donc c'est exactement Une statue en bronze C'est à dire Le genre de cuivre Qui est rouge Qui est bien sûr Le cuivre le plus cher Donc lorsqu'on dit hôte C'est une personne Qui accueille une autre D'accord L'hôte ici c'est M. Père Orade L'invité c'est Le narrateur Et hôte Le mot hôte Peut parfois se dire aussi De l'inviter D'accord Donc le guide lui raconte Comment ils ont trouvé Cette statue D'accord Il dit qu'il y a Un olivier Qui est gelé Qui ne peut plus produire Qui est mort Si vous voulez Tué par la neige Il est gelé par la neige Donc il veut le déraciner Il veut l'enlever Lorsqu'il commence à l'enlever Il trouve cette statue D'accord C'est une statue C'est une statue Très grande Et très lourde D'accord Donc c'était la statue D'une grande femme noire Plus qu'à moitié nue C'est à dire Pas beaucoup habillée D'accord Elle a des vêtements Très légers C'était une idole Du temps des païens Les païens Ce sont les personnes Qui ne croient pas En l'existence D'un seul dieu D'accord C'était des personnes Qui adoraient Qui priaient D'accord Des statues Et le reste Donc il dit Que cette statue C'est une déesse C'est une divinité Des temps des païens D'accord Des temps de charlemagne Charlemagne C'est un roi D'accord Au début de la chrétienté Lorsque les Européens Sont devenus chrétiens Et qui a beaucoup combattu Les païens Qui en a tué De très grands nombres D'accord Qui avaient Une alliance Avec l'église Lui Il tuait Il Donnait les terres A l'église Il devenait roi Bien sûr Et l'église 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 Le narrateur Pense qu'il s'agit D'une vierge D'accord Et la vierge C'est généralement Une statue De la vierge Marie D'accord Ou bien D'une femme Qui lui ressemble D'accord Comme le suppose Le narrateur Mais le guide Il démonse Et lui dit Non D'accord Ce n'est pas Vrai D'accord Il pense Que c'est une idole Et il va attribuer A cette idole Des caractéristiques Fantastiques D'accord Il dit Que cette idole Fixe les gens Avec de grands yeux blancs Comme si elle est Dévisagée D'accord Dévisagée C'est bien regarder un visage Pour reconnaître la personne D'accord Et il dit Que Elle vous dévisage Avec tellement d'insistance Que vous êtes obligé De baisser les yeux En la regardant Vous ne pouvez pas soutenir Sans regard Le narrateur apprend Qu'il s'agit D'une statue romaine Entière Bien Conservée Qu'elle a l'air Méchante Et Le plus étrange Le guide lui dit Elle est méchante Elle n'a pas seulement l'air méchante Elle est méchante Et il lui explique pourquoi Il lui dit Lorsqu'ils l'ont trouvée Qu'ils veulent la redresser La remettre En position debout Cette statue est tombée Elle a cassé La jambe D'un certain Jean Cole D'accord Elle est tombée Sur la jambe Mais le guide Il pense qu'elle Qu'elle l'a fait exprès Qu'elle a voulu Casser la jambe De cette personne D'accord Le médecin A dit à Jean Cole Qu'il sera toujours boiteux C'est à dire Il ne va pas marcher De façon normale D'accord Et c'était dommage Pourquoi ? Parce que Jean Cole Était le meilleur coureur De la région D'accord Et il lui parle Du duo Qui jouait très bien Le jeu de pomme Le jeu de pomme Tout simplement C'est un jeu Qui ressemble un peu au tennis On a un filet Une balle Au début On jetait la balle Au dessus du filet Et plus tard On a utilisé des instruments Et dans ce texte L'instrument qu'il utilise Ce sont des raquettes Comme les raquettes Du tennis D'accord Alors Alphonse et Jean Cole Formaient un duo Un duo Qui jouait très très bien Parce que Alphonse De Pérorade C'est le fils De M. De Pérorade C'est lui Qui va se marier Alphonse De Pérorade Était un joueur Très distingué Et Jean Cole Était très rapide Bien On passe maintenant Au deuxième paragraphe C'est l'arrivée à I Bon Alors La rencontre Avec M. De Pérorade Et Description de ce petit vieillard Et il nous dit Que cet homme Ne peut pas tenir Sur place Deux minutes C'est quelqu'un Qui bouge beaucoup Il est la vivacité Même Il est très vif Très actif Très léger D'accord Et De son bon accueil Il accueille très bien Le narrateur Et sa femme aussi Il parle aussi De la bonne hospitalité Bien L'hospitalité C'est lorsque Vous traitez bien Un invité Vous lui donnez bien A manger Et vous Vous êtes très gentil Avec lui Donc on dit ici Qu'il s'agit De la bonne hospitalité Ok Sa femme Elle en fait preuve Leur fils Alphonse Celui qui va se marier D'accord Et quelqu'un de très silencieux Il est très beau Athlétique Très fort Très sportif D'accord Et il est habillé à la mode Mais on comprend Que ce n'est pas une personne Qui est habituée A ce genre d'habit D'accord Il est habillé comme ça Parce que Il va se marier très bientôt Donc dans le texte C'est dans un jour ou deux D'accord Donc c'est pour ça Qu'il est habillé Comme un don dit Habillé très très galamment Bien Alors Mais Il nous dit Qu'il paraît gêné Dans ses habits C'est ce qui nous montre Qu'il n'a pas l'habitude De s'habiller comme ça Parce que Lorsqu'on a l'habitude De porter Des vêtements D'un certain genre On n'est pas gêné Par ses vêtements On est gêné seulement Lorsqu'on n'a pas L'habitude Il est très silencieux Il est très silencieux Il a adressé la parole Une seule fois Durant toute cette soirée Au narrateur Alors Monsieur Perorade Commence à parler De la richesse De la région En monument Il lui dit Vous allez Vraiment être gavés Vous allez voir Énormément de ruines Et de monuments Historiques De différentes civilisations Encore Il parle Des civilisations chrétiennes Des civilisations romaines Et le reste Bien Alors Une bonne nouvelle Maintenant Que va apprendre Le narrateur C'est que Une tante De la mariée Vient de décéder Vient de mourir Alors Le mariage Sera fait Sans grande pompe C'est à dire Il n'y aura pas Beaucoup de musique Il n'y aura pas Beaucoup de festivités D'accord On va faire les choses De façon très simple Pourquoi Parce que Cette tante est morte Et Elle a laissé Un grand héritage A la mariée Donc Alors On la respecte Pour deux raisons Parce qu'elle est Une parente De la mariée Et parce qu'elle a laissé De l'héritage Monsieur Perorade Annonce au narrateur Que le lendemain Il lui montrera Sa statue Sa belle Vénus Alors Monsieur Perorade Parle de la Vénus Comme d'un chef d'oeuvre Quelque chose de très beau D'accord Bon Il est même prêt A l'encenser A lui Brûler de l'encens Qui dégage Une très bonne odeur Et A lui sacrifier Des palombs Des oiseaux Et il dit Au narrateur Peut-être Pourrez-vous Déchiffrer Les inscriptions Latines Qui se trouvent Gravées sur elle Il y a des inscriptions Alors Le vieil antiquaire A déjà Sa propre interprétation Il a déjà Expliqué D'accord Ses descriptions Ses inscriptions Je m'excuse Qui sont gravées Qui sont écrites Sur la statue Mais Il n'en parle pas Il lui dit Demain vous allez me dire Comment vous allez interpréter Ses inscriptions Et on va comparer Nos deux Résultats Bon Cet homme est très enthousiaste D'accord Il a même Commencé à écrire En mémoire Un petit essai Si vous voulez Sur Cette Statue Monsieur Perorad Madame Madame de Perorad Je m'excuse Ne partage pas L'enthousiasme De son mari Elle déteste Cette statue Qui a D'accord Cassé la jambe Non Donc Avant de passer A la troisième partie Je vous rappelle Maintenant C'est comme si vous avez lu Cette partie de l'oeuvre Pourquoi ? Parce que je vous ai présenté Les idées en ordre Par exemple Ce passage Dans lequel Madame de Perorad Montre qu'elle déteste La statue C'est un passage Que vous avez trouvé Que vous allez trouver En une page Ou bien deux Mais moi je vous le présente En une seule idée Maintenant Le dernier paragraphe Qu'on va voir aujourd'hui Ce sont Deux garçons Avec la statue Ça y est Ils ont soupé Ils ont dîné Le narrateur Avec les Perorades Ils ont dîné Et il va pour S'endormir Donc Dans la chambre A coucher Ils regardent Par la fenêtre Ils voient la statue Ils voient la statue A côté d'un terrain De pommes De jeu de pommes Sur un piédestal Elle est très grande Ils nous ont fait La description D'accord Et la description De la place Où elle est installée Et Encore Les dimensions De la statue Elle est haute De six pieds C'est à dire Très grande En ce moment Deux polissons C'est à dire Deux coquins Deux galopins Deux garçons On le dit certainement Principalement Je m'excuse On le dit principalement Des garçons Qui ne sont pas Très bien éduqués Qui sont des vauriens Alors Deux polissons passent Tout près de la Vénus Ils commencent A l'insulter Parce qu'elle a cassé La jambe à John Coy Et L'un d'eux La menace De lui tordre le cou Si elle était à lui D'accord Alors A la fin Le plus grand d'entre eux Lui jette une pierre Il la frappe avec une pierre Le narrateur Entend le bruit De la pierre Sur le métal De la statue Et tout de suite Après Le lanceur de pierre Crie lui aussi Et Il déclare Que la statue A Rejeté la pierre Sur lui D'accord Alors vous voyez Nous sommes maintenant Dans le fantastique La statue N'est plus considérée Comme étant Un objet normal Mais comme étant Un objet surnaturel Alors les garçons Tous les gens De la contrée A peu près Considèrent Qu'elle est Qu'elle a Une certaine vie D'accord Une certaine conscience Elle n'est pas Un objet mort Mais Les deux garçons Prennent la fuite A toute jambe Et maintenant Selon le narrateur Il est évident Il est clair Que Que la pierre Avait rebondi Sur le métal La pierre a frappé Le métal Comme une Balle de tennis Que vous jetez Sur un mur Et qui rebond Qui revient Vers vous D'accord Mais A bien y penser Vous allez trouver D'accord Bon On a une explication Surnaturelle C'est l'explication Des deux Garçons La statue A rejeté la pierre Et c'est pour ça Qu'ils prennent la fuite Maintenant Le narrateur Ne veut pas Accepter cette Explication Surnaturelle Il avance Une explication Plus logique Plus rationnelle Il dit que La pierre A rebondi Sur le métal Mais Cette explication Rationnelle N'est N'est jamais N'est jamais Convaincante Dans un récit Fantastique On voit que Le personnage Ou bien le narrateur Essaye de s'accrocher A cette explication Rationnelle Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive Pas à Assimiler Le côté surnaturel De la chose D'accord Mais c'est le côté surnaturel Qui est le plus évident D'accord Qui est le plus Le plus Probable Le plus apte A s'être vraiment Passé Si on pense Est-ce qu'une pierre Peut rebondir Sur un métal Et revenir Sur une très grande distance Frapper une personne Et lui faire mal Bon Non Pourquoi ? Parce que pour Rebondir Il faut que La pierre Soit Elastique Ou bien que Le métal Soit Elastique C'est comme ça Que la pierre Va être Rejetée D'accord Elle va rebondir Mais la pierre Est solide Et le métal Est solide D'accord La pierre Ne peut pas rebondir A une grande vitesse Donc vous voyez L'explication rationnelle N'est pas convaincante D'accord N'est pas vraiment plausible L'explication L'explication surnaturelle Est plausible Mais irrationnelle Notre raison N'arrive pas A l'accepter Et c'est comme ça Que les personnages Se divisent Dans une oeuvre fantastique Les uns optent Pour l'explication surnaturelle Qui est la plus probable Et les autres Refusent cette explication Et s'accrochent A une explication Irrationnelle Bien qu'elle paraisse Loin d'être Ce qui s'est vraiment passé D'accord Alors Les deux galopins Prennent leur jambe à leur cou Ils s'enfuient Lui Le narrateur Il ferme la fenêtre En riant De bon coeur Il rit De la sottise De la bêtise De ces deux garçons Donc C'est la fin De cette Leçon d'aujourd'hui Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Bonne chance Et à la prochaine